Tout le monde regarde, manipule des images qui sont des images lumineuses à travers les smartphones, les ordinateurs, les vidéoprojections. Donc cette image qui a une qualité lumineuse, elle est très présente dans notre quotidien. La culture des images dans laquelle on baigne, ce défilement photographique, ça vende quelque part. C'est une histoire de la photographie qu'on a rarement vue. C'est vrai que c'est une autre expérience que celle que l'on a l'habitude d'avoir. On n'est plus sur une photographie accrochée à un mur, mais on est dans un système d'installation qui envahit l'espace d'exposition et dépasse les simples cimèzes. Chaque pièce présentée dans l'exposition, la plupart sont des prêts d'institutions extérieures comme on a des pièces du MoMA, du Guggenheim, du Centre National des Arts Plastiques à Paris. Et notamment la fameuse pièce de Man Goldin, The Ballad of Sexual Deponency. C'est une exposition qui non seulement fait apparaître les images de lumière, mais aussi le dispositif lui-même. Depuis les lanternes du 19e siècle, à des appareils beaucoup plus compacts et entièrement automatisés, donc on ouvre un autre champ à la projection par l'évolution de ce dispositif technique. Ce qu'on veut rappeler aussi, c'est que des artistes, des graphistes, des designers, des architectes ont vraiment, pas seulement travaillé encore une fois sur les images elles-mêmes, mais sur ce qui porte les images. Tout cela, finalement, crée un moment particulier qui est un moment de partage. C'est un partage immédiat, instantané et collectif à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada